Un mariage à domicile n'est pas vraiment à la demande des mariés. Voici donc une cérémonie peu banale entre un homme et une femme qui ont déjà 9 enfants. Ce sont eux d'ailleurs qui ont insisté pour que les parents régularisent leur longue union et il a fallu vraiment convaincre la maman. Depuis qu'il est arrivé à l'hôpital, on lui a demandé qu'il se marie et qu'il a l'accepter. Par la demande des enfants. Sinon il ne voulait pas ? Non. Maintenant ça y est c'est... C'est officiel là, ça y est. Mais l'état du père de famille ne lui permettant pas de se déplacer, c'est la mairie qui a délégué une des adjointes du maire. Ce déplacement c'est sur déjà la demande du couple qui veut se marier sur place à leur domicile. Mais c'est aussi sur l'ordre de monsieur le procureur. Il faut en effet venir avec les registres de la mairie et le procureur est le seul à pouvoir ordonner ce déplacement de l'état civil. Le père de famille nombreuse a quant à lui accepté de bonnes grâces de se plier à la requête des enfants. Ce sont les personnes qui sont là qui ont appuyé ma demande auprès du maire afin que je puisse me marier chez moi. Ils nous ont dit que c'était possible mais qu'il fallait aller au tribunal pour demander une autorisation au procureur de la République. Les paroissiens de l'église Saint-Etienne se sont occupés de toutes les démarches administratives et pour que le couple ne vive plus dans le péché, la cérémonie religieuse a suivi, toujours au domicile du couple, à Tahapuna. La Première La Première La Première La Première